Salut tout le monde! Rebienvenue dans un nouveau vlog! Je fais un petit segment aujourd'hui parce que j'ai reçu un colis de lait précieuse, fait que je ne sais pas si vous reconnaissez. J'ai repassé une commande quand ils ont reçu, en fait, leur nouveau... Attends, je vais ouvrir... Bon. En fait, Kérastase, donc l'entreprise que j'affectionne beaucoup pour les produits de cheveux, ont sorti, en fait, une façon un petit peu plus écologique pour leur shampoing. Donc, ça consiste, en fait, à des recharges de shampoing. Puis là, ma petite facture qui m'a coûté au total, avec les taxes, 108 et 65. Donc, je me suis inscrite à l'infolettre pour avoir un 10% de rabais pour les produits Kérastase, puis après ça, pour les bijoux, parce que j'en achetais un, il y avait un 25% de rabais. Ça fait que ça se présente toujours comme assez cute, cute, cute. Puis, il y avait un... Ça a été vraiment vite, le shipping. Ça a pris 24 heures. Dans le fond, j'ai commandé vendredi midi. Vendredi 12h, c'était expédié de Québec. Puis, lundi soir à 5h, c'est là que j'ai eu la notification, je ne pensais pas que ça allait rentrer si vite, que c'était déjà arrivé chez moi. Puis, on s'entend que j'habite comme à Frozor de route de Québec. Je pense qu'ils mettent une bruine qui est encore tellement bon quand on ouvre leur colis. Ça fait que des petites cartes... Donc, une carte qui explique l'entretien des bijoux, puis une carte qui invite, en fait, à découvrir leur masque. Donc, j'ai... Ah, je pensais que ça venait avec le... la bouteille. C'est ça, la bouteille? Je suis un petit peu mêlée. Donc, on a ça. Je suis vraiment beaucoup mêlée. Je pensais que ça venait avec la bouteille. À moins que je me suis trompée, mais... Ça dit... Kerastai... Kerastai... Kerastase... Bouteilles et recharges. OK. Ah! Ce, c'est des petits échantillons. Ah! OK, c'est des gars. Ils mettent ça dans les deux jours, dans des petites boîtes. Puis, ça dit merci pour ta confiance avec un masque de chroma absolu. Toujours bien le fun à avoir. Là, moi, j'ai pris la recharge quand même. C'est 500 millilitres. Fait que c'est la recharge de... Ben riche chroma respect. C'est fait, en fait, pour shampoing nourrissant, protecteur, cheveux colorés, sensibilisés ou abîmés. Moyens à épais. Fait que, oui, je pense qu'il manque vraiment. Je vais le réécrire, mais oui, il manque. Je suis posée à avoir la bouteille. Ça, c'est la recharge. Il manque la bouteille. En tout cas, je vais le réécrire. Puis, c'est ça. Fait que, dans le fond, c'est fait pour que tu ouvres, puis tu fais juste comme... le transvidé. Ah, à moins que moi, j'ai juste acheté. Non, non, j'ai vraiment acheté. Il va falloir que je regarde comme ce que j'ai payé. Ben, je suis vraiment mêlée. Fait que tu pouvais acheter juste le... Ça, tu peux l'acheter tout seul pour 72$. Ou pour 80$, tu avais la bouteille. Mais comme j'ai eu un 10% de rabais, je sais pas si la fille, elle s'est mêlée. Puis, elle connaissait trop ses prix. Qu'elle pensait que j'avais juste acheté ça. Mais bon. En tout cas, je vais le texter plus tard. Texter. Envoyer le courriel. Fait que, oui, c'est ça. Fait que, vraiment, moi, habituellement, je prends le shampoing bain lumière. Qui est vraiment conseillé pour les petites blondinettes comme moi. Mais, il était là avant le 1er avril. Fait que je me suis dit, ah, tu sais, je vais en essayer un autre. Puis, elle conseillait celui-là. Qui est comme un nouveau. Puis, vraiment, en fait... Fait que moi, je mets déjà le masque violet. Fait qu'elle disait que c'était très, très, très bon. D'avoir celui-là en deuxième shampoing. Fait que ça. Et puis, la chose que ça fait vraiment longtemps. Qui est sur ma liste. Cheeky, petit packaging vraiment cute. C'est, en fait, une boucle de nombril. Oh, Cheeky. Tu sais, la petite attention, là. Tu sais, ça vient dans une mini pochette que je n'utiliserais pas. Parce que le bijou s'en va sur moi. Fait que, ouais. J'ai acheté un... Il s'appelle... Bon, il s'appelle pas de nom, là. C'est... Mais, dans le fond, c'est ça. Je voulais un bijou de nombril. Puis, ça ne me tente pas dans la... En tout cas, c'est juste que... J'ai pas le temps d'aller. On dirait que je vais jamais dans les tattoo shop. Puis, online, on dirait que je ne faisais pas assez confiance. Fait que là, je pense qu'il était 22,50. Avec... Sans les taxes. Ben, ça, c'est 50%. Je pense qu'il y a à peu près 25$. Fait que, c'est ça. C'est un petit bijou de nombril. Avec un petit coeur. Donc, je vais pouvoir changer le mien. Parce que le mien ressemble à... Ben... Ça ressemble à un bijou de nombril comme ça. Mais, au bout, il y a une petite breloque de plus qui a été cassée. Fait que, cette petite breloque-là, au bout, a abîmé mon... Mon trou de nombril, tout simplement. Fait que, ma peau est un petit peu comme... Au fur et à mesure du temps. Parce que ça fait au moins 3 ans, je pense que je l'ai. Elle a abîmé ma peau. Fait que je vais pouvoir... En fait, juste le nettoyer avec un peu d'alcool. Et après ça, me le mettre dans le piercing du ventre. Fait que, très heureuse de ça. Puis sur ça, ben, je m'en vais écrire un petit courriel. Fait que, supposé que moi, je voulais la bouteille. Même si j'ai utilisé un rabais. Fait que, franchement, t'es pas supposé être pénalisé quand tu utilises un rabais quand même. Fait que, je vous reviens avec les détails dès que... Je... 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 Pour le service après-vente. Tout simplement, là. L'heure du bain. Fait que là, c'est ça. Ce matin, j'ai écouté le début de Orqueille et préjugé. Donc, ça date quand même de 2005 comme film. Mais si t'as aimé Bridgerton, ça serait quand même pas peur. Puis sinon, une autre série, c'est Danton Abbey. Mais, faudrait que je teste mon niveau d'anglais pour voir si je comprends assez bien. Euh... Puis tout. Sinon, petite chandelle Aura. Je suis déjà ma fin. Regardez, il en reste pas beaucoup. Fait que les bois de santal, ils cèdent. C'était écœurant comme bougie. J'ai trouvé ce chocolat-là que les vlogs de Kato m'avaient offert, je pense, à ma fête. Mon Dieu, c'est tellement un vieux chocolat. Mais il devrait être encore bon. La fille qui est comme, ben oui! Ah oui! Ben non! Il est expiré! Mais bon! Du chocolat à dos, t'es encore bon! On s'en fout! Une bouteille d'eau. Puis là, j'essaie, c'est un combo, là, ce soir. De la poudre lactée, de maison lavande et de l'huile de soins intensifs pour mon psoriasis. Je pense, ces deux produits-là, séparément, sont écœurants pour mon psoriasis sur toute ma peau. Parce que, t'sais, mettons, j'en ai une plaque juste là. Je sais pas si vous voyez. Mettons, sur ma jambe, j'en ai une ici. J'en ai... Ouh! J'en ai ici, ici, ici. Ici, ici, ici. Ça, c'est toutes des plaques de psoriasis. Fait que je me suis dit que ça pourrait être un bon petit combo. Fait que ça donne ça dans le bain. Fait que les petits picots... Focus, focus! Ah, ok! Les petits picots que vous voyez, ça, c'est de l'huile. J'en ai mis deux pipettes, puis le reste, c'est de la poudre lactée. Fait que... Petite bataille pour moi! Allô, tout le monde! Ça file tellement pas, j'ai l'air grosse grippe. Fait que, en tout cas, ce soir, pas de Zumba pour moi, parce que mon nez cool, 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 cool. Je me suis testée ce matin, mais bon. It's negative, but we will see tomorrow. Juste pour... Je vais rechecker demain matin, là, pour être sûre que... Que je... Il arrive à rien à mes préférés... À mon équipe préférée. Mais bon. Là, ça file pas. J'ai répliqué alors qu'il a... Bon. Fait que, sur ce, je voulais juste vous dire que... Ben, j'ai terminé de travailler. Puis j'allais juste pour Zumba. C'est juste ça que je voulais vous dire. Parce que vous avez... Je sais pas si vous avez remarqué, mais ces temps-ci, j'essaye de vous beaucoup être plus positive. Puis de... De moins vous dire de négativité. Parce que... Je me suis rendu compte que ça faisait pas toujours les meilleurs blognes. Même si je sais que vous appréciez ma sincérité, ma transparence. Mais je me dis que... Euh... Il y a d'autres façons de vous la démontrer. Ces belles qualités-là que vous trouvez chez moi. Fait que c'est pas mal ça. Pis là, je voulais vous dire aussi que j'étais bien contente. Parce que j'ai publié un vlog. Euh... Non, pas un vlog. Un TikTok. Ben, TikTok plus Reel. J'essaye de les mettre à pas mal de place en même temps. De... Ceux que j'ai pas acheté au Costco. Fait que j'ai essayé de faire d'autres sortes de petits contenus sur d'autres plateformes. Comme Instagram pis TikTok. Pis... J'ai eu un... Comme... Vous avez bien aimé ça. Fait que je suis vraiment contente. Fait que j'ai plus de vues, plus de likes, plus d'abonnés. Fait que moi, ça me met vraiment de bonne humeur. Pis ça me donne, en fait, le goût d'en faire plus. Pour vous. Pis plus pour moi. Pis... C'est sûr. Fait que quand ça va bien sur une plateforme, ben... J'aime ça. Tant si ça allait moins bien sur... Comme, ben... Pas que ça allait moins bien. Mais t'sais, il y avait moins d'engagement sur Instagram. Pis... Il y a des pauses de même. C'est sûr que oui, bien sûr. J'essaie de faire plus. C'est plus de photos. Plus de Reel. Plus de Stories. Que vous m'appréciez plus. C'est sûr que... Fait que... M'appréciez plus. Ceux qui m'apprécient, m'apprécieront. Ceux qui m'apprécient pas, peuvent s'en aller. Mais bon. Sous toute réserve. Parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment beaucoup mes hauts épiceries, mais qui aiment pas mes vlogs. Pis rendu là, je me dis que c'est libératoire. Toi, t'sais... Vivre et laisser vivre, dans un sens. Ça, c'est vraiment comme un de mes... De mes mots d'ordre dans ma vie, là. Si t'aimes juste mes... Aux épiceries, ben... J'ai aucun problème que tu regardes aucunement mes vlogs. T'sais... Il y a beaucoup de personnes que justement, je suis abonnée pour certains types de vidéos. Pis j'aime pas leur autre type de contenu. Pis c'est vraiment pas grave, t'sais. Fait que... Juste... Mais... De là à me désabonner de la personne, on dirait que je suis trop gentille. On dirait que je veux encourager... T'sais, on dirait que mon autre karma... J'ai comme deux karmas dans ma vie. Vivre et laisser vivre. Pis fais aux autres ce que t'aimerais te faire faire. T'sais que c'est mes deux karmas, mes... Mes deux mantras de toute la journée... Pas mes karmas, mes mantras de la journée. À chaque jour, je me lève. Pis je pense à... Il y a au moins un moment dans la journée que je vais m'en... Je vais le thinking. Pis... Ouais. Fais aux autres ce que t'aimerais te faire faire. Fait que t'sais, j'aimerais ça en avoir plus d'abonnés. Pis comme plus... C'est sûr. Peut-être que tout le monde en avoir plus d'engagement. Fait que je me dis que je me désabonnerais pas des gens. Mais... Sur série, ça se peut par exemple que je like. Ben non, je like quand même. Mais ça veut pas dire que je vais écouter ta vidéo complète. Je vais juste comme l'écouter un petit peu. Pis je vais m'en aller. Pis c'est... C'est très, très, très rare que je me désabonne. Pis très, très, très rare que je me dislike. Parce que c'est pas ça que j'aimerais me faire faire. J'aime pas ça quand les gens me le font. Fait que je le fais pour aux autres. Mais oh mon dieu, vous arrêtez pas de tomber. Fait que je sais pas qu'est-ce que vous en va passer par rapport à ça. C'est sûr que oui, il y a des gens que finalement, tu sais, je finis par me désabonner totalement. Parce qu'ils font des mauvais moves. Comment ils parlent. Je me suis déjà désabonnée de quelqu'un sur Instagram. Parce que sa voix me tapait ses nerfs. Fait que cette fille-là, je regardais seulement ses photos. Parce que sa voix était tellement stridente que j'étais pas capable de l'écouter. Mais bon, il y a d'autres gens que, ben c'est sûr que j'aime beaucoup. Ben que j'aime beaucoup, j'aime. Mais que c'est sûr que des fois, ils font des affaires que j'aime pas. Des fois, les décollables qui me rejoignent pas. Fait que je fais juste comme moins les regarder pendant un certain moment. Jusqu'à tant que ça me retente de les retrouver sur Instagram ou Youtube ou peu importe. Fait que sur ce, je vais lâcher mon blabla de 5 minutes. Pis on se revoit. Peut-être pas ça, je sais pas si je vais revoir ce soir. Mais bon. Vous savez, c'est ça mes weekly vlogs avec moi. Fait que t'es dans le douche, ça fait du bien. Pis là, j'ai eu l'idée, en fait, en fait non. C'est mon ami slash abonné, Raphaël, qui m'a donné l'idée de reparler un peu de mon parcours sur le zéro déchet. Fait que je voulais vous montrer un peu les articles au courant de ce vlog-là. Je vais essayer le plus possible. Les articles que je prends qui sont zéro déchet pis que je ne regrette pas. Fait que là, on va commencer. Le premier, en fait, c'est la barre de savon de la marque Chambre. C'est un produit que j'ai reçu. Pis définitivement, c'est un produit que je vais racheter. Donc, c'est une barre de savon que, dans le fond, la boîte était en carton. Donc, j'ai pu la recycler. Pis après ça, ben, je vais juste la mettre dans le côté de mon bain. Fait que ici, c'est pas mal ça. Deuxième affaire, c'est que ma brosse à dents. Là, c'est pour brosser les dents, mais demain matin, j'ai brossé les dents tantôt et demain matin. Donc, c'est la marque Colgate et c'est une brosse en bambou. Donc, c'est simple. Dans le fond, quand je vais être prête, elle sera plus bonne. Je dois tout couper les petits fils. Que ça, c'est en plastique. Donc, ça va au recyclage, mais ça va un petit peu mal au recyclage, je pense. Pis, en fait, la brosse peut aller au compost. Tout simplement. Fait que tout simplement, c'est pas mal les seules affaires que j'utilise, c'est vraiment... Ouais. Fait que ça, pas mal ici, ça fait le tour. Mais à chaque fois que je vais passer dans une pièce, pis que je vais l'utiliser ou que ça va me pop-up dans la tête, je vais vous le présenter, tout simplement. Un autre produit que j'utilise qui est zéro déchet, ce sont des boules de laine d'alpaga, je pense. Ça me semble. Que j'ai acheté sur Bougie Harmonie. Mais c'est la marque Boutique Locale. Donc, c'est en faux 3, pour enlever la statique. Pis, dans le fond, t'as plus besoin de mettre à ce moment-là de la souplissant en feuilles, là, comme ça. Il m'en restera que j'ai jamais ouvert. Je te garde au cas où, mais... Ouais, j'aime beaucoup, 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 beaucoup les laines, les balles de laine, pour remplacer. Pour la cuisine, j'ai plusieurs items, mais je ne les utilise pas tous. Comme ici, j'ai... Là, j'en ai un, pis je trouve pas les autres. Mais j'ai des sacs recyclables en tissu imperméable, et j'en ai d'autres qui sont en plastique, de différents modèles. Ceux-là viennent d'Amazon, ça vaut pas de la marde. Donc, ceux-là, je pense que c'était des gratuités du IGA que ma grand-mère m'a donné. C'est quand même assez bon. Ceux-là, c'était fait à la main, fait que c'est très, 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 très bon. Après ça, j'ai des Clean Co. Donc, comme ça, des Clean Eco. Ça, c'est la marque collection de Maison Lavandre, pis ça, c'est la collection de... une plus grosse. Je les utilise... on dirait que j'ai des passes. Ça, dans le fond, ça remplace un essuie-tout, pis c'est compostable à la fin. Fait que je les utilise comme à... comme je vous dis, j'ai des passes qu'ils utilisent. Pis après ça, t'es même dans la buse, pis dans la sécheuse, pis ça revient parfait. Ça, c'est de la pellicule de cire d'abeille que j'utilise jamais. J'oublie toujours que j'ai ça. C'est vraiment mon gros défaut. J'ai aussi le fait que... ben, c'est ça. C'est dans la forme du tiroir souvent plié. J'ai oublié. Fait que qu'est-ce que... en fait, tout ça, souvent, j'oublie des utilisés. Sauf ceux-là, parce que je les aime beaucoup ces temps-ci. Comme je vous dis, j'ai des passes. C'est pas récurrent. C'est pas... t'sais... C'est vraiment occasionnel que j'utilise plus de cette affaire-là. Même si je les ai, pis je devrais plus souvent les utiliser dans ma vie. Ça, dans le fond, la pellicule de cire d'abeille, ça remplace la pellicule de plastique. Donc, tu peux emballer plusieurs choses. Tu peux emballer un bol. Tu peux emballer un fromage. Tu peux emballer un n'importe quoi. Pis, c'est ça. Pis la pellicule de cire d'abeille, en fait, elle est très... mouvable. Je pense que c'est le mot. Fait que, tu sais, tu peux faire des petites formes avec. Pis, tu peux venir, mettons, tu peux emballer un petit fromage à l'intérieur. Pis là, ton fromage va être emprisonné. Comme ça. Plusieurs choses que tu peux faire. Comme je vous dis, je suis pas assez assidue à ce point-là. Dans ces articles-là, je vous dis la vérité pis la transparence. En toute honnêteté. Vous voyez, juste là, j'ai utilisé la pellicule de plastique. Quelque chose que j'utilise, par contre, énormément, c'est des recharges comme ça. Donc, l'année passée, j'ai acheté celle-ci de Onset Compagnie. C'est du savon vaisselle. Pis, ça remplaçait jusqu'à, vous voyez là, ici, 8 fois. Donc, j'en ai un. Le mien est ici. Donc, lui, je l'ai rempli, en fait, presque... Il date de deux ans. Pis, en fait, depuis, je fais juste le remplir avec ça. Que j'ai trouvé au Costco. Pis là, j'ai commencé à faire la même chose pour le savon à main. Donc, ça, c'est une recherche d'attitude. Que je fais juste remplir mon pot que j'ai réutilisé. Un pot à savon à main. Que je remplis à l'aide de la pipette, ici. Donc, tu fais juste appuyer pis ça sort. Et ça, ça va me permettre... Donc, 4,2 bouteilles de plastique que je vais pouvoir épargner. Pis, je me souviens pas trop combien de fois je peux... Ça va me faire économ... Ben, combien de bouteilles je peux remplir avec ça. Mais bon, c'est grave. Fait que j'ai ces deux affaires-là. Mais, t'sais, comme je vous dis, après ça, j'ai utilisé les autres affaires qui n'est pas très, très écologiques. Fait que, t'sais, j'essaie de faire ma part... J'essaie de faire ma part dans ce que je fais. Pis, sinon, ben, j'ai des sacs de compost pis de... En tout cas, j'ai des sacs... J'ai quand même des sacs de plastique. Fait que, ça, c'est vraiment ma partie écologique que j'essaie de faire. Autre chose, pour ne pas prendre de bouteilles d'eau, nous, on s'est acheté un Britov, là, quand même... Non, je pense qu'on a averti en merde. Pis, depuis, en fait, je vais juste changer les filtres qu'il y a dans le milieu, ici. Fait que, t'sais, pour économiser, d'acheter des bouteilles d'eau. Je pense que j'ai jamais acheté une bouteille d'eau depuis... Une bouteille d'eau de l'eau normale. Depuis longtemps, je me souviens même pas. Pis si j'en ai bu, c'est pas moi qui l'ai acheté, c'est quelqu'un qui me l'a offert. Pis j'avais... c'est ça. Depuis longtemps, on a ça. Pis, dans le fond, on a toujours... Chacun une bouteille d'eau, souvent. C'est ça que Will a une bouteille d'eau. Sinon, moi, j'ai toujours, toujours, toujours une bouteille comme ça que je remplis d'eau en permanence. Hier, dans la cuisine, j'ai oublié de vous présenter, en fait... Ben, présenter un autre truc écologique que j'ai utilisé. C'est des tapis de silicone. Ça, c'est la marque, aucune idée, que j'ai pris chez Caneter. J'en ai deux. Pis dans le fond, ben, c'est ça, c'est un tapis de silicone qui remplace papier parchemin, papier d'aluminium. Fait que moi, ça fait au moins, je pense, 2-3 ans. Fait que là, c'est sûr qu'ils ont du vécu, là, comme vous voyez à l'apparence. Mais définitivement, c'est... Ils adorent ben réelles. J'en ai deux, pis ils sont toujours le plus souvent utilisés. Pis c'est le même que j'économise beaucoup de papier parchemin. Et en fait, j'ai rarement du papier parchemin à cause de ça. Pis surtout le papier d'aluminium. J'ai le gros du Costco depuis que j'étais aménagée en appartement. Pis je suis même pas prête de le féminin. Il en reste encore pas mal. Pas tout ça. Pis sinon, j'ai... Pour le barbecue, j'ai aussi un tapis, mais c'est pas du silicone, là. C'est juste un tapis... Aucune idée du nom. J'en ai un pour le barbecue, pis j'en ai un ici pour... Ah non, je l'ai enlevé. Ah, c'est vrai, il faut que j'en mette. Fait que dans le fond, ça peut aller soit dans le fond du fond pour ramasser tous les dégâts. Comme ça, c'est plus facile à laver que laver le fond du fond. Tu fais juste laver le tapis. Et sinon, ben, tu peux le mettre aussi au barbecue. Moi, j'adore toujours griller mes viandes pour pas que ça colle. Parce que j'ai un vieux barbecue. Fait que les grilles sont un petit peu plus rouillées. Fait que c'est ça. Tu peux faire cuire tes légumes. T'as du fromage à l'oumi. Donc du fromage qu'ils font pas. Ou tes viandes. Pis c'est quand même assez grand. Fait que pour le four ou le barbecue, c'est deux tapis que j'utilise. C'est pas la même chose. Pour plus, ça va pas vraiment dans une tôle. Parce que là, c'est beaucoup trop grand. Mais je l'adore surtout pour le four. Parce que moi, personnellement, j'ai bien de la misère avec le barbecue. Fait que ça, ça m'aide énormément parce que ça colle moins. Fait qu'il y a vraiment deux systèmes que j'ai oublié de vous montrer hier. Pis c'est vraiment quelque chose que j'utilise très, 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 très couramment. Bon matin. Je sais pas si je vous en ai parlé, mais ça fait deux jours que je ne dors pas. Donc ce matin, c'était des patchs pour les yeux chlorables. J'ai vu qu'il y en avait des... Justement, on parle de l'écologie dans ce vlog-là. Fait que j'en ai vu qui étaient... Je pense que c'est... La Clinique Otera. O-S-T-E-R-R-A. En tout cas, j'en ai vu chez Les Preciuses. Pis justement, je viens de finir mon service après-vente avec eux. On vient de tout finir les courriels. Pis ils vont me renvoyer l'item qui manquait. Pis tant qu'à faire, il était comme... Vu qu'on paye les frais de shipping, pis qu'on te renvoie le produit que tu veux, est-ce que par hasard il te manquait quelque chose? Pis là, j'ai racheté un petit quelque chose. Parce qu'il y avait encore des rabais. Fait que... Ouais. Tant qu'à faire. Fait que là, ce matin, j'étais en train de me faire un smoothie. Pis là, je voulais vous montrer la couleur sous-sol. Pis comment y arriver. Regardez-moi ça. C'est rose, 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 rose. Ça, c'est un mélange de fruits, une manane, pis du jus d'orange. Je vous montre comment obtenir ce rose parfait-là. Et c'est assez simple. C'est le mélange de fruits tropicaux. Ça, c'est pas écologique, mais ça vient en paquets déjà proportionnés. Fait que c'est le fruit du dragon qui est rose qui va faire toute la différence. Pis ça, j'ai acheté au Costco. Je vais le prendre à la job. Fait que dans ma tasse Yeti, comme ça, qui est isothermique, je vais la porter... Oups! Je vais mettre mon smoothie dedans. Pis je vais le prendre à la job. Tu vois, ce que je fais avec le reste, c'est que je vais juste le mettre au frigidaire. Pis là, hop! Pis de Yeti, là, il y a un couvert comme ça, qu'il y a un trou pour une paille. Pis là, j'ai... Ah! Ça, je vous en ai pas parlé! Ah! J'ai oublié de vous parler de quelque chose! de tous mes millions de parts irréutilisables que j'ai. Fait que j'en ai... Comme ça, donc des longues en métal. J'en ai comme ça en bambou. J'en ai des plus petites, curvées. Et... J'en ai vraiment beaucoup. Par contre, j'en ai vraiment... J'en ai aussi beaucoup. Parce que ça s'éclate vite à terre. Fait que j'en ai même des... Hum... Ça, là, est en plastique. Fait que ça, c'est ça qu'on filtre pas. J'en ai des petites, mais droites, 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 qu'on plaît. Comme ça. Fait que, ouais! Hop! Pis j'en ai une... Une grande. Mais ça, c'est plus pour les... Elle est vraiment plus grande. Pis c'est pour les bubble tea. Pis elle est rétractable. Pou! Comme ça. Fait que ça, c'est plus une paille à bubble tea. Fait que, ouais! J'ai... Quatre modèles, il me semble. Euh... Cinq. Un... Un, deux, un... Non! J'ai six modèles de pailles réutilisables. Dans ma maison. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Pour moi. Pis j'avais complètement oublié de vous en parler. Fait que, ouais! Des pailles réutilisables, j'en ai utilisé tellement. Fait que sur ça, ils s'en vont au frigidaire. Hum... Ouais, il y a de la banane. Fait que, oui! Il le voudra pas. Une autre chose que j'ai dans ma maison, qui est... Ben... Écologique. C'est mes millions de sacs recyclables. Que j'ai. Je dois en avoir au moins une bonne trentaine. J'ai de tous les styles. Hum... J'ai même des tout petits. Ça, c'est souvent des sacs qui sont... Des données, là. Mettons, un double véhicule. Que j'en ai en tabarouette. J'en ai même des tote bags. Pour l'été, ça rentre dans mes sacoches, là. Tu sais, tu peux les mettre tout petit, tout petit, tout petit, tout petit. Puis, tu as tout le temps un sac à la portée de main. Fait que, je déteste les sacs plastiques. Je comprends toujours pas... Toute honnêteté, je comprends toujours pas les gens qui ont pas de sacs recyclables, au moins un, dans leur char. Moi, souvent, ben, j'en empile là. Mais, j'ai la moitié de ces sacs-là. Je les ai aussi dans mon char. Fait que, je comprends toujours pas les gens. Quand je vais à l'épicerie, pis les gens sont comme... Ah, je vais prendre 10 sacs de plastique. Je suis comme... Mais, achète-toi au moins un sac réutilisable, au moins. Genre, tu préfères... En tout cas, moi, c'est mon idée. Je... Je n'aime pas les sacs de plastique. Que je suis prête à payer 1$ un sac réutilisable. J'ai pas de problème pour ça. Pis, quitte à en avoir de milliers. Pis, au pire, un jour, ben, ça se donne un sac réutilisable. Tu sais, souvent, là... Petite anecdote. Quand je vais chez ma grand-mère ou chez ma mère, pis j'amène des choses. Ben, souvent, j'y laisse le sac réutilisable. Juste parce que j'en ai tellement chez nous, que je suis comme... Tiens, toi, je m'en débarrasse. Pis, vice et versa, des fois, c'est eux qui m'en donnent, pis qui me laissent. Fait que, pour moi, un sac réutilisable, ben, j'en ai tellement. Fait que, peut-être parce que c'est ça, j'en ai tellement. Fait que je comprends pas les gens qui mettent encore des sacs de plastique. À la limite, si j'ai... Ben, souvent, je vois IGA. Fait que c'est des sacs de carton. Fait que là, au moins ça, ben, ça se met dans le recyclage. Mais un sac de plastique, tu sais, ça prend tellement... Souvent, c'est juste tellement loin à décomposer. Pis, ça va pas vraiment dans le recyclage. Parce que ça va l'eau au vent pis tout. Fait que ça finit comme juste par pas se rendre au recyclage. Fait que c'est ça. Fait qu'un autre enfant écologique qui est 100% dans ma vie, c'est un des sacs recyclables. Vraiment, de toutes les grandeurs. J'en ai même pour quand je vais à la SAQ. J'en ai un comme avec des compartiments. J'en ai des petits, j'en ai des grands. J'en ai un de Ikea. J'en ai un du Costco. J'en ai des énormes, là. Pis c'est vraiment très utile. On les prend toujours, 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 toujours. Fait que c'est pas mal ça que j'avais à vous dire. Il me restait deux produits à vous présenter. Donc ça, c'est mes cotons démaquillants que j'aime beaucoup. Donc c'est des produits écologiques. Donc ici, j'ai la compagnie Oco-Création. Ceux-là, c'est de la compagnie Ola Bamboo. Qui vient dans un petit box comme ça. Donc j'en ai d'autres ici. En fait, j'en ai... Je pense qu'il y en a 25 dans Ola Bamboo. Ouais, en tout cas, t'en ai vraiment beaucoup. Oco-Création, ça vient dans un petit paquet de 8, je pense. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ouais. Pis après ça, ceux que j'affectionne énormément par une belle entreprise qui nous avait envoyé. C'est le coin d'Alice. Donc c'est des... Ceux-là sont faits à la main. Et ce que j'aime, c'est qu'ils sont noirs. Donc c'est ça, ça salue. Ben quand c'est... Comme ceux-là sont tous propres. Tout ça, c'est propre. Sauf que c'était sa tâche. Pis ça vient aussi avec un filet comme ça que tu peux les laver. Mais vraiment, moi, le coin d'Alice, c'est vraiment mes préférés. Pis c'est ça. Ils sont sur Etsy, ceux-là. Et l'autre produit qui est pas mal, là. Ça va faire le taux de tous mes produits. C'est ici. Il est en train de charger. Je viens d'utiliser pour allumer ma bougie. C'est un chargeur... Non. C'est un lighter USB. Donc quand tu viens... Là, il charge en ce moment. Donc tu peux voir... C'est le fun parce que tu peux voir justement à combien il est rechargé. T'as le bouton Power. T'as le bouton On Off ici. Pis ce que j'aime, c'est qu'il peut se plier pour justement, comme, rentrer mieux dans la chandelle. Pis en fait, ça va venir faire un arceau d'électricité ici entre les deux pointes. Fait que tu peux le mettre droit et tout. Fait que celui-là, je l'ai pris sur Amazon. Fait que c'est ce qui conclète un peu tous mes produits écologiques que j'ai ici, à la maison, que j'utilise aussi très couramment. C'est ce qui conclut le vlog d'aujourd'hui. Je voulais vraiment vous remercier. J'espère que vous avez apprécié un petit peu tout mon stock zéro déchet écologique que j'utilise. Si jamais vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à la boîte en bas. Vous pouvez toujours me laisser des commentaires. Vous pouvez aussi venir me parler sur Instagram. Ça va me faire vraiment chaud au cœur. Pis sur ça, on se voit dans un prochain vlog tout le monde. Bye tout le monde!